L'essai de briser un peu le tabou qui peut exister dans l'esprit des gens car nous sommes des sans-abri. J'ai voulu dormir dehors avec mon petit garçon et j'étais vraiment très 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 difficile pour moi. Voilà, s'il n'y a pas ça, on est à la rue et on va aller faire à la rue, on fait vite comme elle. A chaque fois qu'on veut des anniversaires, on a des jouets, voilà. Je vais tout dire à l'assistance sociale et à ce moment-là, je serai vraiment dégagée. C'est très important que vous apportez ce soutien indirect qui est un soutien moral. L'association de l'hôtel social a été créée en 1968 par la mairie de Lyon et par le Chlore. Et elle a évolué petit à petit. L'année dernière, nous l'avons relookée parce qu'il faut vivre avec son temps. Maintenant, cette association s'appelle LASSO. Nous avons été reconnus d'intérêt général en 2012. J'aurais voulu qu'on se voie pour la prochaine newsletter, je suis en train de la préparer. Oui. Et du coup, j'aurais voulu qu'on fasse un point sur l'ensemble de l'activité de LASSO. LASSO, c'est d'abord des CHRS, trois CHRS, 237 places, trois CHRS qui sont répartis sur trois structures différentes, soit du diffus pour accueillagement, soit pour la charade et pour Ribou, du monobloc. Alors, on héberge et on accompagne ici des hommes seuls de plus de 25 ans, des personnes qui sont orientées par la maison d'arrêt social ou des personnes qui sont orientées par la justice pour des aménagements de peine. On accompagne ici des résidents par une équipe de travailleurs sociaux, nous sommes sept travailleurs sociaux, et par une équipe globale avec des agents d'accueil de 12 personnes. On propose un accompagnement individuel par binôme ou alors un accompagnement collectif, donc tout ce qui est de la vie quotidienne, tout ce qui est des propositions d'ateliers, on appelle aussi des outils de médiation, que ce soit la couture, du sport, de la cuisine, du théâtre, tout ça pour rentrer en lien, pour se connaître différemment, surtout pour se rencontrer dans des espaces différents de l'accueil individuel et dans des espaces aussi convivieux. Ici, c'est un atelier très intéressant, parce que moi je ne savais pas coudre un bouton, je ne savais pas utiliser une machine à tombe, je ne sais pas, c'est moi qui ai fait toutes les coutures. L'idée au départ, c'était de travailler autour de la question de l'estime de soi, du rapport au corps, de comment on peut se valoriser à travers les vêtements, la tenue qu'on porte, et de travailler à partir de vêtements usagés. Ça nous permet d'apprendre plein de choses, à coudre, à couper, à créer. J'ai mis le maître ! Chacun d'entre nous, on a à prendre de l'autre. J'espère que le spectacle vous a plu. J'ai souvent dit, on ne peut pas faire grand-chose, Dieu merci. Un jour, je suis tombé sur l'assaut et voilà, j'en suis là. Et ça permet d'être un peu plus serein dans mon esprit pour retrouver et repartir sur autre chose. J'espère bien, parce que je ne suis là que temporairement. Le nom de l'établissement, la charade, c'est mon premier, mon deuxième, mon troisième, tout ça pour faire un tout qui dit qu'ici, on prend en charge la globalité des problèmes que rencontre la famille. Des femmes qui sont en situation de séparation de couple, pour certaines, suite à des violences conjugales. Qu'autres types de familles, des familles qui ont des difficultés dans la relation éducative avec leurs enfants. Et puis, troisième catégorie de familles, des familles qui sont dans la précarité. Et c'est peut-être les familles qui aujourd'hui représentent le plus grand nombre de situations. Qu'est-ce qui aurait été intéressant de pouvoir faire, en fait, devant cette juge ? C'est-à-dire du temps qu'elle pose des questions ? Voilà, voilà. Parce qu'elle ne nous a pas posé des questions qu'aux avocates, et c'était juste ça. Donc, il fallait qu'elle nous laisse le temps de parler, de s'exprimer. Dans votre situation, comme ce n'était pas très clair, la juge va décider de donner l'enquête sociale. Donc, là, vous aurez enfin le temps de parler. De parler avec l'assistant social qui viendra faire l'enquête. En tout cas, j'aurai vraiment le temps de me libérer, parce qu'il y a quelque chose qui reste en moi, là. Je n'ai pas pu le faire sortir. Donc, je vais tout dire à l'assistant social. À ce moment-là, je serai vraiment dégagée. Je serai dégagée, puis surtout, je pense que l'intérêt, c'est que du coup, monsieur va aussi être entendu. Et chacun va pouvoir donner vraiment son avis sur la situation. Il y aura une réponse du juge fin avril. Fin avril, le 29, on attend toujours et avec impatience. Ça, c'est sûr. Et après, je ne sais pas si l'enquête, ça va se passer avant le 29 ou après. Là, je ne sais pas. Ce sera après. C'est-à-dire qu'il faudrait voir que le juge décide de l'enquête. Et après, si elle accepte cette enquête, à ce moment-là, ça va se faire au moment où vous aurez l'autre rencontre avec le juge pour décider si vous maintenez votre souhait du divorce. C'est juste pour moi. Je ne fais pas pour l'une. Pas du tout. Je l'ai fait pour moi et pour mes enfants. Bien sûr. Alors après, c'est vrai que par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que vous expliquez, c'est-à-dire que vous commencez en intérim, là, avec l'association AID. Et c'est vrai que ce sera bien de profiter d'être ici pour faire cette formation. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que là, vous aurez quand même le bénéfice de la crèche. Notre aide est le lieu-ressource pour aider au devoir. Au devoir, voilà. Et faire les examens parce que c'est dur. Ça ne sera pas tant prêt. Oui, parce que là, vraiment. Avec les trois, c'est parfait. La particularité d'accueil et logement par rapport aux autres établissements, c'est qu'on accueille les couples et les couples avec enfants. Donc, il y a tout un travail sur la parentalité. On fait les anniversaires. Amina, qu'est-ce que tu voulais dire ? Mais ils vont dégoûler sur moi. Non. Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui te plaisait, que tu trouvais là-bas, quand tu es arrivée dans les bureaux. Tu trouvais des dessins, des jouets et des tunettes. Et aussi, avec moi, ils me payent à chaque mois le foot. Et voilà, c'est bon, bravo ! Joyeux anniversaire Sophie ! Joyeux anniversaire ! Il y a aussi, qui vient compléter la panoplie pour la charade et accueillir le logement dans une moindre mesure, c'est la crèche Prévert. Le service petite enfance Jacques Prévert, intégré au CHRS La Charade et accueillir le logement pour 9 places, est également ouvert sur le quartier pour 6 places. Un accueil en interage de 3 mois à 4 ans, 6 ans pour les périscolaires. Le projet pédagogique, inspiré de la pédagogie Loxy-Picler, est axé sur le jeu libre et l'observation. L'espace est pensé pour l'enfant, afin qu'il puisse jouer selon son propre rythme, son individualité, son histoire personnelle, là où il en est de son développement. Le professionnel est encadrant, sécurisant, contenant. Il accompagne ainsi l'enfant dans ses expériences par son regard et ses paroles qui donnent du sens. Sont également privilégiées les sorties en petits groupes sur le monde extérieur et tout un projet sur le jardin. Une place primordiale est donnée aux parents. Le petit plus, la présence de notre cuisinière qui mijote de bons petits plats. Et bien sûr, les photos régulièrement exposées puis mises sous forme d'albums personnalisés pour chaque enfant lors de son départ. Sur ces structures d'hébergement permanentes, en fait, viennent s'ajouter, et se sont ajoutés les trois derniers hivers, les villages mobiles, 200 places. Et en parallèle à ces lieux d'hébergement, il y a également d'autres services proposés ? Oui, une structure qui ne fait pas de l'hébergement, qui fait le point accueil, qui est un accueil de jour pour sans domicile fixe. Vous n'avez pas la pêche là, hein ? Pour avoir un papier, il faut que tu ailles dans plusieurs bureaux pour avoir des papiers, pour avoir un papier. Et pour se toucher le sommage, quoi ? J'ai quatre ans de travailler en Paris, et tout à l'heure, je dormais dans la rue. Tellement, on n'est pas. Le numéro de provisoire de la carte vitale me dit que ce n'est pas bon pour le sommage. Pour vous, au niveau des services, vous pouvez accueil, même si, entre guillemets, la situation restait toujours pendante, au niveau de, je vais dire, de vos droits ? Je suis à la rue, je vais essayer de prendre mes douches, je prends mon café, je vais se faire un peu sur internet, voilà. Pour vous, au niveau des services, vous pouvez accueil, même si, entre guillemets, vous pouvez accueillir, même si, entre guillemets, vous pouvez aller en arriver à la suite. Merci. C'est dur au niveau de la vie. C'est maintenant grâce au niveau du service social qui m'a aidé à venir ici au village mobile. J'espère que la suite m'aidera, la suite, et peut-être pour le futur. Espérons qu'on arrivera à s'en sortir derrière, qu'on aura un projet derrière l'avenir, et peut-être un vrai projet, et espérons que la vie soit un meilleur promenant pour le 2014. Les villages mobiles existent depuis maintenant trois ans, en collaboration avec Domicile en ce qui concerne le bâti et l'assaut pour ce qui concerne les salariés, le financement et la gestion pour les résidents. Ces villages mobiles ont vocation à accueillir des personnes qui sont sans abri. Ils sont orientés ici après avoir appelé régulièrement le 115, et que la MVS ait décidé de pouvoir leur permettre pendant quelques temps de se poser, afin de retrouver un petit peu de sérénité, et que l'on puisse avec eux travailler sur l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Nous sommes soutenus dans cette action très régulièrement par des bénévoles qui viennent autour du repas, autour du soutien scolaire, autour d'ateliers aussi, de lectures de comptes pour les enfants, et puis tout simplement autour du lien, de façon à ce que les gens puissent échanger. Nous travaillons de plus en plus avec les communes, avec les maisons du Rhône, avec le SAMU social, avec les différents travailleurs sociaux qui sont sur les centres communaux d'action sociale, ou qui sont sur des lieux d'accueil type le CAO pour des gens qui peuvent être sortants de prison. C'est une belle aventure humaine. L'ASSO a été le moteur de cette opération. Une collaboration et quelle collaboration ? J'espère qu'on continuera encore longtemps. C'est tout, c'est tout s'émerveillé pour moi, j'essaie vraiment de la joie. Ensuite vient de s'ajouter à ces premiers dispositifs d'accueil et d'hébergement, en allant plus loin sur l'emploi et sur l'accès au logement, donc le grenier, qui est un atelier chantier d'insertion. Je voulais te dire que je veux un emploi, un emploi pour être à côté de toi, dans la société où nous sommes nés, toi et moi, et où j'ai hérité du sans-emploi. Je veux vivre, vivre sur la même marche que toi, celle de la liberté et de l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité de mes chances. Au grenier, je me sens valorisé par un travail de qualité. Le beau passe dans mes mains tous les matins. Et franchement, cela me fait du bien. Après des années de perdition, je remplis enfin ma mission, celle de ne plus être à côté, à côté de ceux qui vivent en liberté, sans précarité. Au grenier, je m'engage à m'adapter à cette société de travailleurs qui, par leur labeur, peuvent avoir une demeure. Alors je crée, je crée du beau, avec mes pinceaux, avec mes ciseaux. Bien accompagnée, je me ferai un chemin, moins agité, plus ensoleillé. Je rêve enfin à un avenir plus serein. Je ne suis qu'au début du chemin, je le sais bien. Mais aujourd'hui, je peux envisager un demain. Et ça, ce n'est pas rien. Sous-titrage ST' 501 Le premier test, c'est un test écrit, qui nous donne des questions, un questionnaire de 35 questions. C'était bien passé. Et le deuxième, c'est un test informatique. C'est le troisième test. Ce que j'ai raté, c'est le psychomoteur. La dernière partie des activités de l'ASSO, c'est un accompagnement social lié au logement qui est réalisé par le service habité. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes travailleur social sur l'ASSO au service habité. C'est un accompagnement qui est tout récent. Et du coup, ils ont déménagé un petit peu en urgence. Donc, on va voir un peu comment, où ils en sont. A la préfecture, via la procédure qui s'appelle Dallon, et c'est le Cial, ensuite, qui nous a mis un rapport avec Solar. Solar, à ce moment-là, que j'ai rencontré, m'a dit que, tenu compte de ma situation économique, de notre situation économique actuelle, il ne pouvait pas donc nous donner un bail, enfin le bail directement, mais que ça se ferait donc via un bail glissant. Au niveau de ce qu'on a déjà pu travailler ensemble, qu'est-ce que vous retenez des points essentiels ? Qu'est-ce qu'on a déjà pu faire ensemble ? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc, ça nous a permis, donc, de récupérer l'appartement d'ici. La gestion des établissements permanents de l'ASSO, c'est un budget d'environ 5 millions d'euros chaque année, dont à peu près 70% pour les trois CHRS. À ce budget-là, on peut rajouter un budget de fonctionnement d'un million d'euros pour l'intervention de l'ASSO en période hivernale pour l'hébergement d'urgence, ce qui nous fait, pour l'année 2013, un budget de fonctionnement qui tourne autour de 6 millions d'euros. Les ressources que perçoit l'Association des collectivités publiques et ses ressources propres lui permettent de présenter depuis plusieurs années des comptes à l'équilibre, ces comptes étant contrôlés et certifiés chaque année par un commissaire au compte. L'ensemble de ces structures associatives, bien sûr, s'appuie sur un fort appareil professionnel, 120 salariés en période hivernale. C'est 120 salariés autour du cœur métier qui est l'accompagnement par des travailleurs sociaux de différentes formations qui œuvrent chaque jour pour l'accompagnement de ces publics. L'ASSO a adopté ces derniers temps une véritable stratégie de développement. C'est une vraie décision. Je crois que l'action sociale, qui est quand même notre champ d'intervention, est dans une période de grande transformation. Mais plus fondamentalement, je crois que c'est la société toute entière qui est en pleine mutation. Et bien sûr, nous sommes au cœur de ces enjeux sociétaux. C'est pourquoi nous devons agir. Il est vrai qu'actuellement, nous avons besoin de plus en plus de fonds. Et les financements, tout le monde le sait, sont toujours, toujours difficiles à obtenir. Nos bienfaiteurs ont la possibilité de venir nous voir. Les portes sont ouvertes et je les accueillerai avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501